Bonjour, aujourd'hui je voulais aborder la question des recrutements par les entreprises françaises de salariés étrangers. Il y a deux cas. Dans cette première vidéo, je voulais évoquer le cas de salariés qui sont à l'étranger et dans une prochaine vidéo, le cas de salariés qui sont en France. Alors, bien qu'il y ait 3 millions de chômeurs en France ou presque, dans certains domaines, il est connu que les entreprises françaises ont beaucoup de difficultés à trouver certains salariés. Je pense par exemple à des ingénieurs informatiques et notamment à certains ingénieurs informatiques qui sont formés à des systèmes, à certains systèmes de bases de données. Dans certaines professions, les manques en personnel qualifié atteignent plusieurs dizaines de milliers de salariés en France. Alors, une entreprise française qui veut recruter un salarié qui est à l'étranger, quelles sont ces possibilités ? La première possibilité, c'est de faire une demande d'introduction d'un travailleur salarié en France. Pour cela, elle doit préparer un dossier qu'elle devra transmettre à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail ou de l'emploi. On peut aider à formaliser ce type de dossier. Il faudra un contrat de travail avec un salaire prévu qui soit cohérent par rapport à la formation du salarié et par rapport au salaire pratiqué, évidemment, en France. Mais il est important aussi de comprendre les besoins de l'entreprise, son historique, comment elle s'est développée, à quel stade maintenant elle est de son développement, quelles démarches également elle a effectuées pour recruter un salarié en France qu'elle n'a pas pu trouver, etc. Et cela peut être d'autres rôles. Donc, première chose, première possibilité, une demande auprès de cette directe d'introduction d'un travailleur salarié en France. Il y a également une autre possibilité pour recruter des personnels peut-être formés dans des professions plus pratiques. Je pense à la construction, à l'hôtellerie, à l'aide à la personne. Nous manquons de ce type de personnes, de salariés en France. Pour cela, le gouvernement a passé des accords avec 17 pays, notamment les trois pays du Maghreb. À cet égard, d'ailleurs, l'Algérie a rejoint que récemment cet accord. Je crois que c'était en février 2018, alors que ces accords ont été mis en place dès 2015. Il s'agit donc de 17 pays. À part les pays du Maghreb, je cite également le Congo-Brazzaville, le Sénégal et certains pays d'Europe de l'Est. L'idée est que la France va accorder pour chacun des États 200 visas jeunes travailleurs, jeunes c'est-à-dire de 18 à 35 ans, auxquels elle va accorder donc des visas pour rentrer en France et effectuer des CDD. Et non pas des CDI, c'est différent du premier cas. Ces CDD sont conclus pour des durées de 3 mois à 18 mois, renouvelables, mais jusqu'à hauteur maximum pour l'ensemble du CDD de 24 mois. La France donne donc au maximum par État 200 autorisations pour ces jeunes professionnels. Et les dossiers sont à déposer directement à l'OFI, qui a un centre particulier pour ce genre de demande. La troisième possibilité, c'est le passeport talent. Là, nous avons affaire à des personnes qui peuvent d'ailleurs se trouver en France, mais qui se trouvent à l'étranger, qui vont elles-mêmes, non pas l'entreprise, mais l'éventuel candidat étranger, qui vont demander un visa en qualité de passeport talent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soit très hautement qualifiés dans un certain domaine, ou qu'ils sont artistes, artistes-interprètes, etc. Ou qu'ils peuvent investir dans des projets pour la France, qui pourraient apporter une contribution économique à la France, avec un recrutement sur place de salariés. Donc développer l'économie française. Les demandes passeport talent, si le salarié ou la personne intéressée se trouvent à l'étranger, sont à faire auprès du consulat. C'est la personne qui va faire elle-même la demande. Si c'est une entreprise qui veut le recruter de cette manière, elle va déposer un contrat, qui devra d'ailleurs avoir un minimum annuel de l'ordre de 37 000 euros au niveau du salaire. Et si la personne se trouve en France, en situation régulière, elle pourra faire une demande auprès de sa préfecture. Il y a également la possibilité, si vous rentrez dans les critères de jeunes entreprises innovantes, de pouvoir recruter des salariés à l'extérieur de la France. C'est un cas assez particulier que je ne vais pas traiter aujourd'hui. C'est un cas assez particulier.